Le Bangladesh, un pays d'Asie du Sud, est la plaque tournante de centaines de fabriques de vêtements, vitale pour son économie. Kaleda est une ouvrière parmi des millions dans l'industrie. Elle travaille dans un petit atelier de couture à Dhaka, la capitale. Lors de l'effondrement du Rana Plaza, où elle travaillait, Kaleda s'est retrouvée piégée sous les décombres pendant 16 heures. Le Bangladesh, un pays d'Asie du Sud, a été retrouvée piégée sous les décombres parmi 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 les décombres. Il y avait des décombres parmi les décombres parmi les décombres. Il a fait sasses d'avoir des décombres parmi les décombres parmi les décombres parmi les décombres. Depuis l'incendie, le gouvernement du Bangladesh, l'industrie textile, les syndicats et la communauté internationale ont collaboré pour améliorer les normes de sécurité sur le lieu de travail et s'assurer que les ouvriers connaissent leurs droits. Aujourd'hui, avec l'aide de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, des équipes d'ingénieurs du génie civil et de spécialistes de la sécurité inspectent toutes les usines. Et d'autres changements sont en cours. Ces 15 derniers mois, plus de 130 syndicats se sont déclarés au Bangladesh, alors qu'il n'y en avait que deux ces trois dernières années. Pour l'instant, Kaleda laisse tout cela derrière elle et reprend le cours de sa vie. Fort de nouvelles procédures de sécurité, de la mise en place d'inspections et de la sensibilisation aux droits des travailleurs, le pays nourrit l'espoir qu'une tragédie, comme celle du Rana Plaza, ne se reproduira jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada